Merci, 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 un million de merci à vous. Nous sommes maintenant, vous êtes maintenant un million d'abonnés sur cette chaîne et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. D'ailleurs, non seulement ça me fait plaisir, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Pour ne rien vous cacher, il y a des moments où je suis fatigué, où je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je continue ? Et quand je vous vois réagir aux vidéos, vous abonner, notre communauté augmentée, ça me fait un plaisir fou et ça m'encourage. Pas seulement ça me fait plaisir, ça me rappelle que j'ai une responsabilité, je me permets de le dire, c'est celle de donner des informations objectives, sérieuses sur la santé pour que vous puissiez avoir, pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir le plus de conseils possibles. Alors encore une fois, merci, un million de merci à toutes les personnes qui nous suivent et bienvenue d'ailleurs à toutes les personnes qui vont arriver prochainement. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas encore, Charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une plateforme, un site sur lequel on peut consulter quand on a des problèmes sexuels. Il suffit d'aller sur le site Charles.co, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter, il y a un questionnaire spécifique, qui reste confidentiel entre vous et le médecin. Vous choisissez la consultation, le médecin va vous donner son avis, vous donner des conseils, peut-être vous préciez des examens, peut-être vous préciez un traitement. Bref, vous connaissez maintenant la phrase que je dis tout le temps, quand on a un problème sexuel et que ça dure depuis quelques mois, on ne reste pas seul à essayer de se dépatouiller parce que plus le temps passe, plus ça devient pénible. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Avant de commencer, j'aimerais bien savoir si vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous avez découvert la chaîne, à quel rythme vous regardez, depuis combien de temps vous êtes abonné, depuis combien de temps vous suivez. Ça me plairait beaucoup de savoir et puis ça me permettrait de mieux vous connaître. Ça me ferait vraiment plaisir si vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Trois chiffres que j'aimerais vous rappeler. Ça fait cinq ans que cette chaîne YouTube existe. Ça fait cinq ans que je vous fais des vidéos et vous êtes un million, mais surtout, il y a déjà eu plus de 53 millions de vues sur cette chaîne, 600 vidéos publiées et encore plus de vidéos à venir. Alors pour cette vidéo, ne soyez pas surpris, je vais vous donner plein de conseils. Ça ne sera pas sur un seul sujet comme d'habitude ou deux sujets, mais ça sera sur plein, plein de sujets. D'ailleurs, c'est issu des questions que vous m'avez posées ou de conseils où je me dis ça, c'est très important de les rappeler. Je vais essayer. Alors c'est un exercice. On m'a lancé le défi. On m'a dit est-ce que tu peux répondre aux questions les plus fréquemment reçues sur notre chaîne, mais de façon très courte. Alors vous me connaissez maintenant. Faire des réponses courtes, ce n'est pas mon point fort, mais je vais essayer quand même. C'est un défi. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que j'ai réussi à relever ce défi de répondre de façon courte. Première question, la masturbation est-elle dangereuse ? La masturbation en elle-même n'est pas dangereuse. Il n'y a pas de risque de santé du fait de se masturber. Sauf certaines situations que je vous ai déjà développées dans d'autres vidéos où ça peut se transformer en une addiction. Certaines situations, on a ce qu'on appelle le syndrome post-orgasmique. Vous pouvez aller voir sur les vidéos ce que c'est. Ou certaines situations où des personnes ont plutôt une descente mentale, physique après la masturbation, alors que d'autres personnes ont plutôt des effets positifs. Donc la masturbation en tant que telle n'est pas néfaste pour la santé, sauf dans quelques situations. Vous pouvez aller voir tout ça dans les vidéos que je vous ai déjà faites. Comment retarder l'éjaculation en un seul conseil ? C'est un sacré défi ça ! Alors s'il y en a un, s'il fallait retenir un seul, c'est celui d'apprendre à utiliser le périnée. Et j'insiste, pas le renforcer, c'est une erreur qui est souvent commise. Le but n'est pas juste de renforcer le périnée. Ça c'est utile pour l'érection et pour contrôler les urines. Par contre, pour retarder l'éjaculation, ce qui est très utile, c'est d'apprendre à contrôler le périnée. Le détendre quand on le souhaite. Le contracter quand on le souhaite. Pousser vers le bas tout doucement, gentiment quand on le souhaite. Contracter fort quand on le souhaite. Donc s'il y a un truc à apprendre, ça serait celui de savoir utiliser son périnée. Troisième question, le pénis peut-il être agrandi ? Il peut être agrandi, même si dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin, puisque la majorité des personnes qui sauront agrandir leur pénis, en fait, ils ont un pénis tout à fait normal. Il pourrait être agrandi, il y a des techniques qui existent. Les extenseurs, par exemple, peuvent jouer un rôle, mais ça demande des répétitions. Il faut le faire tous les jours, plusieurs heures par jour, pendant plusieurs mois. Donc au final, c'est assez contraignant. Globalement, si on devait répondre, est-ce que le pénis peut être agrandi ? La réponse est oui, mais ça reste des situations qui sont plutôt exceptionnelles et des situations où en fait, dans la vidéo où je vous en ai parlé, c'est assez contraignant de le faire. À quel âge le pénis arrête-t-il de grandir ? À quel âge il commence à grandir déjà ? Il commence à grandir quand la puberté commence, surtout, c'est-à-dire quand on commence à avoir les sécrétions hormonales, et il s'arrête de grandir. Quand ? Quand la puberté s'arrête, en fait. À la fin de l'adolescence, globalement, chez la plupart des hommes, à l'âge de 19 ans, 20 ans, il a atteint sa taille maximale et il ne grandira plus, quoique chez certaines personnes, ça peut être jusqu'à 21 ans, d'autres jusqu'à 17, 18 ans. Et c'est pour ça que quand on a un doute sur la taille du pénis, il faut mieux consulter avant l'âge de 17, 18 ans, puisque c'est là qu'on peut agir, puisqu'au-delà de l'âge de 18, 19 ans, 20 ans, il n'y a plus de récepteurs, en tout cas les récepteurs du testocérone sur la taille, ne sont plus efficaces, et si on met un traitement hormonal à ce moment-là, ça ne changera pas grand-chose. Quelle est la pire erreur à ne pas faire au lit ? Je dirais que la pire erreur, c'est celle d'avoir des rapports sexuels en imaginant qu'il y a une façon précise de le faire, comme s'il y avait une règle particulière à retenir, que c'est comme ça qu'on ne fait pas comme ça, c'est-à-dire de faire l'amour sans chercher à savoir ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, de voir ce que la personne avec qui on est a envie, pas envie, comment on aime, etc. La pire erreur serait de considérer qu'il y a une façon précise ou une règle à appliquer pendant les rapports sexuels et qu'il faut suivre cette règle. Je vous le rappelle ici, si vous ne l'avez pas entendu, c'est que la meilleure façon d'avoir des rapports sexuels, c'est celle de ne pas avoir des rapports comme un menu à la française, entrée, plat, dessert, mais plutôt comme un medzé libanais où on met tout à table et on mange dans ce qu'on a envie et on revient et on repasse à l'autre. Donc, pas de règle et on apprend à se découvrir, à découvrir l'autre. Comment savoir si on est addict au porno ? Là aussi, je vous ai déjà fait plein de vidéos, mais trois signes surtout, ces trois signes-là permettent de repérer si on est addict au porno. Premièrement, si on m'empêche, quelque chose fait de sorte que je ne peux pas regarder le porno, je ne peux pas me masturber devant le porno. Si je me sens tendu nerveux et que ça a été difficile pour moi de ne pas le faire, c'est peut-être que je suis addict. Deuxième symptôme, ce n'est pas la fréquence, mais plutôt ce qu'on appelle la compulsion, c'est-à-dire je souhaite ne pas me masturber, je ne souhaite ne pas regarder le porno, mais il y a quelque chose de plus fort que moi qui me pousse à le faire. C'est-à-dire quand j'essaye d'arrêter, je n'arrive pas à arrêter. C'est comme si c'était plus fort que ma propre volonté. Là aussi, c'est un signe d'addiction. Troisième symptôme, c'est quand je sens que c'est devenu plus un besoin qu'une envie et c'est devenu quelque chose qui m'apporte du négatif et pas du positif. Si quand je le fais, après je ne me sens pas bien, je me dirais, j'aurais peut-être pas dû, je sens que je l'ai fait malgré moi. C'était plus un besoin, ce n'était pas une envie simple comme ça pour se faire plaisir. C'est-à-dire que je commence à avoir des symptômes un peu négatifs qui vont avec ça, c'est que probablement il y a une addiction. Est-ce que les problèmes d'érection concernent vraiment les personnes jeunes de moins de 40-50 ans ? La réponse est oui. D'ailleurs, les dernières enquêtes qui ont été faites, une enquête de Charles.co avec IFOP a montré que les personnes de moins de 30 ans, il y avait 20-25% qui disaient avoir des difficultés avec l'érection. Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement la fréquence qui, elle, va changer, même si la fréquence augmente avec l'âge. C'est plutôt les causes qui vont changer. On sait qu'après la cinquantaine, c'est plutôt des problèmes de micro-circulation sanguine, des problèmes liés à l'état de santé, si on a fumé longtemps, si on a pris du poids, on dorme à l'extérieur. Chez les personnes jeunes, c'est plutôt le fait de se mettre la pression, l'anxiété. D'ailleurs, une personne sur trois dit que lors d'une rencontre pour la première fois avec une nouvelle partenaire ou un nouveau partenaire, l'érection n'est pas terrible parce qu'on se met tellement la pression que ça ne se passe pas de façon très bien. Donc oui, les problèmes d'érection peuvent concerner des personnes jeunes. Autre question, les problèmes de libido touchent surtout les femmes. En fait, ça touche aussi les hommes, beaucoup. Sauf que chez les hommes, beaucoup d'hommes finissent par consulter en disant j'ai des problèmes d'érection. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo que certains problèmes d'érection se révèlent par un manque de libido. Mais il y a des hommes qui ont aussi une baisse de libido anormale. Et il y a aussi autre chose. Il y a des hommes qui n'ont aucun problème de libido qui consultent pour une baisse de libido. Là, on se dit, mais pourquoi ils le feraient ? En fait, ils pensent qu'un homme doit avoir envie, doit avoir un désir sexuel parce qu'il voit une partenaire qui est nue, parce qu'il pense à un truc d'ordre sexuel. Ils se disent, mais je pense que je ne suis pas normal comme homme parce que j'ai besoin de complicité, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de passer un moment, de l'émotionnel. En fait, si, c'est parfaitement normal. En tout cas, les troubles de libido chez l'homme et chez la femme existent. Chez la femme, le trouble de libido passe avance en fréquence et plus élevé que les troubles de l'excitation du plaisir. Chez l'homme, le trouble de libido est un peu en dessous des troubles de l'érection. Mais au final, quand on fait le total, c'est à peu près pareil. Quels sont les meilleurs conseils pour booster la testostérone ? Ah non, le meilleur conseil ! Et on ne peut pas en un seul. C'est un défi un peu difficile. Le meilleur conseil, le meilleur conseil, le meilleur conseil pour la testostérone, le sommeil. Si je devais en choisir un, ça serait le sommeil. Quoique le sport, c'est pas mal non plus. Et ne pas prendre du poids au niveau du ventre. Bon, allez, un conseil, bien dormir, ne pas prendre du poids au niveau du ventre et faire du sport. Avec ces trois trucs-là, normalement, on va bien préserver notre testostérone et même la refaire redémarrer. Pour maigrir, est-ce qu'il vaut mieux supprimer le gras ou le sucre ? Déjà, pour maigrir, on ne supprime pas. On diminue. On ne peut pas vivre sans sucre et même les matières grasses, on en a besoin. En fait, la vraie réponse à cette question, c'est non pas on supprime le gras ou le sucre, mais plutôt quel gras et quel sucre je dois manger. Par exemple, manger du gras qui vient de viande qui a été cuite, on sait que ça, ça va boucher les artères et ça va jouer négativement. Manger du gras qui vient des avocats, des amandes, des noix, on sait que ça, ça va même être utilisé dans notre corps pour fabriquer des hormones et même c'est utile pour notre fonctionnement neurologique. Les personnes qui mangent sans gras du tout finissent par avoir des petits problèmes sur le plan du fonctionnement neurologique. Et pour le sucre, en fait, c'est quel sucre supprimé ? Si je mange des sucreries tout le temps, des gâteaux, des biscuits, etc., ce n'est pas pareil que si la source de sucre, c'est plutôt des légumes, des fruits, si c'est des féculents que je mange avec le plat. Donc, ce n'est pas tellement est-ce qu'il faut supprimer le gras, est-ce qu'il faut supprimer le sucre ? En fait, c'est quel type de gras il faut manger, quel type de sucre il faut manger et ça, vous avez la réponse sur les vidéos. C'est quoi les analogues du GLP1 ? Ah oui, vous connaissez ça. C'est une classe de médicaments qui a été utilisée pendant plusieurs années, surtout dans les maladies diabétiques pour améliorer l'équilibre du diabète. Et depuis quelques années, on s'est rendu compte que c'est une classe de médicaments qui peut être utile aussi pour la perte de poids et ça a été développé maintenant avec une autorisation officielle dans l'obésité. C'est considéré actuellement comme la principale classe de médicaments pour laquelle on a des preuves d'efficacité dans l'obésité et aussi des preuves d'absence de risque comme ça a pu arriver dans le passé avec d'autres médicaments. Et c'est une classe de médicaments qui, à mon avis, devrait se développer dans les prochaines années et rendre un service à beaucoup de personnes dans situations d'obésité pour lesquelles les simples régimes alimentaires, faire de l'activité physique ne suffisent pas parce que le métabolisme est bloqué. J'ai essayé de faire de mon mieux dans cette vidéo. J'essaye toujours de faire de mon mieux quand je vous fais des vidéos sur la chaîne Charles.co. J'ai parlé de plein, plein de sujets mais parce que ce sont des questions que vous m'avez posées et je m'étais promis de répondre à un grand nombre de questions. D'ailleurs, j'espère que vous le ressentez que tout ce que je fais sur cette chaîne, tout ce que je vous donne comme information, je le fais avec le cœur. Pour moi, c'est primordial que ça soit fait pas juste pour vous raconter des choses mais parce que je prends plaisir à le faire et parce que je considère que ça a de l'importance. En tout cas, je vous envoie plein de remerciements, plein d'amour et je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein, plein, plein d'autres vidéos. Encore un million de merci.